Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Li Jiang, a déclaré que les États-Unis étaient la véritable partie à blâmer pour l'incapacité à retracer les origines de la COVID-19. Qualifiant les actions américaines de honte, Zhao a dit que Washington essaie de se détourner de ses propres responsabilités en diffamant les autres. « Les États-Unis ont politisé la pandémie, stigmatisé le virus et instrumentalisé la recherche sur l'origine afin de masquer son irresponsabilité et sa réponse inadéquate à la pandémie et d'atteindre l'objectif politique de discréditer et de réprimer d'autres pays. Leurs normes ont été le mensonge, la diffamation et l'intimidation sans aucun respect pour les faits, la science ou la justice. Ce triste chapitre pour les États-Unis restera sûrement dans l'histoire de la lutte de l'humanité contre la pandémie. Si les États-Unis veulent être transparents et responsables dans leurs efforts de traçabilité de l'origine du virus, Zhao suggère les multiples choses qu'il pourrait commencer à faire. Premièrement, Zhao propose que les États-Unis devraient publier les détails de leurs propres premiers cas, qui inclut des cas non identifiés de maladies respiratoires dans le Wisconsin en juillet 2019, et des cas recensés dans des maisons de retraite situés près du laboratoire de Fort Detrick. Deuxièmement, il suggère que les États-Unis devraient inviter des experts de l'OMS à enquêter sur Fort Detrick, ainsi que sur plus de 200 laboratoires biomédicaux se trouvant à l'extérieur des États-Unis, où des cas présentant des symptômes similaires à la COVID-19 sont apparus en 2019. Zhao suggère aussi que les experts de l'OMS devraient enquêter sur les instituts de recherche pertinents à l'Université de Caroline du Nord. Enfin, Zhao dit que les États-Unis devraient publier les dossiers des militaires américains qui ont participé aux Jeux militaires de Wuhan en octobre 2019 en fournissant des éclaircissements sur leurs états de santé. Lors du long point de presse, Zhao a aussi fourni des preuves qui, selon lui, prouvent que la théorie des fuites de laboratoires à Wuhan est extrêmement improbable. À maintes reprises, il a dit que la Chine s'efforce à une enquête ouverte, transparente, scientifique et coopérative avec la communauté internationale, mais qu'elle ne se laissera pas diffamée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada